Musique Et c'est parti Et on est sur Kamala Kamala Station Kamala Park Le parc de Kamala Nous avons un 0 pour Nerkio Nerkio qui vient de pop en haut à gauche pour la Pologne Il est en zergue bleue pour la team ACR Vous pourrez l'encourager les amis Faites du bruit pour Nerkio C'est vite fait hein Et en pas à droite de la mat Bonbonpomp Nous avons un joueur Protos De la team XMG Pour la France Lilbo le Hobbit comme on le surnomme sur le ladder Il s'agit de Lilbo Lilbo qui cherche toujours la porte du Mordor Anos dans cette game C'est vrai Qui aimerait bien dropper son anneau On est donc sur Kamala Alors vous pouvez voir que Kamala au niveau de la B1 C'est assez standard Vous êtes surélevé tout ça tout ça La B2 Pareil c'est plutôt standard Et c'est là où ça change en fait Vous avez un petit rocher ici Qui peut permettre une agression Comme qui peut vous permettre de donner Un accès Un accès à votre B3 plus rapidement Il est vrai Sinon vous allez chercher votre B3 plutôt devant Et le défunt de devant C'est que vous réduisez quand même la distance Avec la base de votre adversaire Ce qui fait que c'est pas forcément ce qu'on privilégie Tout simplement sur Starcraft Ça dépend des races Ça dépend de pas mal de choses Je suis d'accord Les trois quarts du temps les gens préfèrent le poser quand même en retrait Parce que la troisième base est quand même censée te servir économiquement Donc t'as envie de la conserver, de la protéger Et c'est généralement en plus la base la plus critique des trois premières bases Parce que forcément la première se finira Enfin je veux dire très rapidement elle devient de plus en plus inutile Elle perd du minerai La deuxième également Surtout quand t'es zerg ou tu vas la miner rapidement La troisième par contre c'est celle qui va te permettre de tenir sur le mid game Et de dépasser les 20 minutes de jeu Ouais ouais clairement Et du coup c'est celle là qu'il faut garder vraiment si tu veux avoir une sérénité Sur la suite Sur la suite Donc c'est une base qui est vraiment très stratégique Et qui en plus vu qu'elle est posée en dernier Est généralement plus vulnérable que les autres Donc soit tu la mets en retrait Soit tu la mets en avant Mais dans ce cas ça veut dire que tu vas l'utiliser un peu comme Souvent c'est que t'es agressif en fait paradoxalement Parce que t'es à peu près sûr de garder ton axe Vous pouvez noter du côté de chez Lilbo pendant que Ponf réfléchit Une tête de pont Une tête de pont C'est la tête du pont la troisième base d'accord Vous pouvez voir du côté de chez Lilbo qu'on est donc parti sur un Nexus Mais avant le Cybernetic Core C'est comme ça que Lilbo fait son développement Il paye sa gateway, il paye aussi son gaz Mais il ne mine pas tout de suite le gaz Il attend de payer la B2 Et une fois qu'il paye la B2 Il commence à miner son gaz Et du coup il envoie son Cybernetic Core Donc il faut savoir qu'en Protoss on commence à miner le gaz assez tôt Même si le Core n'est pas envoyé Parce qu'on a beaucoup de dépenses après Vous êtes limite à 200 de dépenses Si on compte le MC Et qu'on compte le Warp Gate Et qu'on compte par exemple le premier Stalker Sans même parler d'une Sentry Vous êtes déjà à 200 de gaz C'est pour ça qu'en Protoss on prend très rapidement ses gaz Contrairement aux autres races Tout simplement On a la B2 qui a été posée Par Nerkio qui est terminée Et la B3 aussi Et les premiers Zergling qui arrivent 4 Zergling qui vont rentrer En même temps il n'y a pas de wall Il n'y a pas de signe Do not No trespassing Donc forcément tu trespassing Et du coup les 4 Zergling qui vont venir récupérer Toute l'info qu'il y a à récupérer Split de Zergling bien sûr Pour rendre un peu le Zilot un peu épileptique Et focus de la drone à droite Attention quand même Ce qui va voir la première unité sortir Ça paraît à rien mais quand même Quand tu vois une Sentry sortir comme ça tout de suite Milbo qui défend En PVZ Ça peut quand même te faire dire Que le mec va être plutôt macro Alors évidemment C'est pas le cas Pour le moment tu n'es pas sûr Que tu vas partir sur une phase B3 Mais tu peux quand même commencer à le penser Donc c'est une bonne information Mine de rien là pour Comment ça s'appelle Pour Nerkio La deuxième gateway qui va être posée On voit qu'on rajoute les deux gaz A 5 minutes 30 pour Nerkio Alors ça c'est bien joué Parce que si vous dépassez les 5 minutes 30 Vous vous retrouvez quand même dans un timing Où normalement tu fais plus ça Face à une forge expo Donc sans trop rentrer dans les détails C'est quand même bien d'avoir son gaz tôt Pour pouvoir envoyer son métabolique boost tôt Et encore une fois 3 gateway pour wall Et Nerkio qui est parti dans une optique Vraiment full macro gestion Là il a ses 3 bases Il fait que drôner depuis tout à l'heure Et ça il va falloir que Lillebo le sanctionne Là il va falloir que Là c'est à Lillebo de prendre une décision stratégique Pour sanctionner son adversaire Ou alors il peut tenter la 3ème base Et dans le cas là C'est la 3ème base Là c'est sûr il va B3 Tu vois déjà la sentry c'était un bon appel Mais là vous voyez la forge derrière Et un joueur qui envoie la forge à ce timing là Souvent c'est quand même signe Plus d'expo mes amis Que d'aller chercher Que d'aller attaquer Sinon tu préfères à la place de la forge Rajouter une gateway Et ça te fait une gateway en plus Donc des moyens de production en plus Pour pouvoir porter le coup de grâce Sur la B3 de ton adversaire Donc je pense vraiment Que Nerquio sans doute fortement Que ça parle là dessus Maintenant il n'a pas encore toute l'information Vous voyez qu'il n'a pas l'information sur la forge Je n'ai rien Donc Mais en tout cas on va dire que Lillebo joue quand même Plus safe Ça c'est un BO qui fait souvent en ZVP Lillebo Et deux bases bien saturées pour Nerquio La macro qui est parfaite pour l'instant Et donc potentiellement une 3ème base Qui va popper Du coup peut-être qu'il va la poser C'est maintenant Normalement c'est à 8 minutes Donc là normalement avec cette troupette Il va partir sur la base devant Plus une probe Et il devrait poser le Nexus Là dans moins de 10 secondes Voilà la probe qui arrive Et le Nexus qui est posé C'est le build order qui t'amène à ça en fait Sinon c'est pas très très L'avantage c'est que vous avez des centriques A 8 minutes normalement On est sur un timing roach Qui n'est pas encore prêt Donc normalement c'est cool Parce que t'es plus sur du Zerding T'as ton MC Vous voyez d'ailleurs que Lillebo Retarde le MC Pour le sortir Pile au moment où Quand le Nexus sera fini Il aura 100 d'énergie Et ça c'est très très propre De la part des joueurs Que Brioche il lochait la tête Dès le début de la phrase Donc il connaissait le trick Et il se disait que lui aussi C'était très bien joué Et le conseil crépusculaire derrière Mais attention quand même Parce qu'on voit que Il y a des roaches qui sortent Tu pourrais peut-être t'embêter Et c'est ça C'est que soit Lillebo attaquait Soit il prenait une troisième base Et du coup Une quatrième tu voulais dire Soit Lillebo attaquait Soit il prenait sa troisième base Le problème c'est que Un Protoss sur trois bases C'est un Protoss qui peut devenir Très dangereux en deux minutes Et que du coup Et bien ça change Le rythme de la game C'est maintenant au Zerg d'attaquer Et empêcher le Protoss D'accéder à cette économie Complètement pétée Et de sortir les unités du mal Et là c'est bien ce que fait Narcup Parce que j'allais vous dire C'est risqué ce qu'il fait D'aller attaquer avec des roaches Qui n'ont pas encore ses tubes grat Donc le speed Parce qu'il ne peut pas backer roaches Et là vous voyez Qu'il a attendu un petit temps Et je pense qu'il attend ce petit temps Parce qu'il veut le speed roaches Il veut commencer l'attaque A 80-90 C'est à dire à 10 secondes de la fin Pour être sûr de pouvoir backer Vous voyez que derrière Il y a une spire Donc voilà Réellement son gaz Va plus partir dans la spire Je pense que dans les roaches Et donc ce serait dommage De perdre tous ces roaches Un peu facilement Alors que ce pute des roaches là C'est de fatiguer l'armée en face Pour qu'une fois Que les mutalisques arrivent Que l'adversaire n'est pas assez entière C'est ça A lui gratter un maximum de stalker Le pousser à faire du zélote Et pendant ce temps Libo qui va rechercher Le plus de d'attaque C'est hyper serré On rappelle qu'il y a 1-0 Pour Narcup C'est un BO3 Vous avez vu ce hot d'un peu Ça c'est juste pour préparer Une petite concave 3 par celui Pour l'instant Ça n'a aucune utilité C'est pas grave Ça n'est pas sale néanmoins C'est à dire qu'il va pouvoir S'en sortir l'île beau Mais une première pression Mise par le joueur polonais Qui fait peur Et on a quand même Une belle accumulation de ressources Là Chez le joueur bleu Et 13 mutalisques en production 15 mutalisques Avec le plus sain d'attaque Ça va faire super mal A la composition du joueur proto S'il faut à tout prix Qu'il s'en rende compte D'une part Et qu'il transite Vers quelque chose Qui poutre Normalement pour contrer Mutas Il double Stargate Et t'envoie des phénix Et t'envoie des phénix Mais bon Il faut avoir scouté La spire au phénix C'est halluciné Si les mutas sont déjà là Le temps que ta Stargate Se termine C'est très compliqué Donc normalement On part plus vers du blink Et de la photon Attention les mutas Qui vont arriver directement Dans la baie On avait quelques stalkers Qui étaient prêts Donc ça c'est quand même Très bien joué De la part de Lilbo Qui vient de rajouter aussi Une photon Mais regardez Il y a beaucoup trop de mutas Le blink qui vient d'être activé Et ça va Ça va Très peu de pertes Pour le moment Pour le moment Lilbo qui s'en sort Il a scouté Bon il a scouté les mutas Maintenant A voir comment il va s'adapter Parce que là Le problème c'est que Bon c'est pas comme si Tu t'avais scouté Que ça arrivait C'est que C'est déjà chez toi C'est ça Et donc là Sortir les phénix Un par un ou deux par deux C'est mort Ça change plus vraiment la donne Clairement Et donc là On a une petite situation De Mellas Ah c'est bien joué Regardez comment joue D'Anerkio Il vient de faire entrer Tous les airlings Dans la B2 du joueur français En plus il a pas mal d'armée Qui attend devant la B3 Attention quand même Anerkio de pas tout donner là-dessus Et regardez Logo qui part sur B3 Mais il s'y attend Lilbo Il y a des stalkers Qui sont en train de De voir payer Au mot des stalkers Les mutas qui partent Dans la B1 Aïe 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 C'est très compliqué Pour le joueur proto Sissi qui chute Au niveau de la population Lilbo qui est déjà mené 1-0 Anerkio qui arrive Sans pitié Et qui piétine Notre jeune joueur Le jeune l'espoir français Il a toujours 60 connecteurs Il vient d'en perdre 7 Le jeune Brahim Asloum Protos Excellent Qui ne paye pas de mine Mais qui envoie des grosses patates C'est exactement ça Belle image Néanmoins de se faire coucher Par le Tyson polonais Ouais puis regardez On a posé ici la B4 Là-bas on a la B5 Nerkio qui pose vraiment bien son jeu On travaille bien les cryptumeurs aussi Pour Nerkio Il pose bien les mutas aussi Ouais Le bat a acheté Qui va commencer à calmer les choses Parce que ça normalement Ça va être d'abord de l'arcon je pense Attention attention Ici les mutalistes Qui sont en train de se mettre très très bien Il engage quand même Nerkio il a énormément de mutas Et il se dit qu'il peut y aller Heureusement qu'on a des photons Et heureusement qu'on a une bonne centaine De stalkers 25 stalkers Dans la composition du joueur Protos Mais dès qu'il va y avoir un switch un peu vénère Le problème c'est que là Lilbo est obligé de partir sur les stalkers Parce que c'est l'anti-air qu'il a apporté Ouais avec les arcon ça va le mettre bien quand même Parce que tu sais les mutales qui sont paqués S'ils se prennent un coup Ça peut vraiment renverser les choses Et je trouve quand même que Lilbo a un point positif C'est que sur les pertes Regardez quand même Il fait le travail C'est à dire qu'il arrive à Runworth Si de ses unités On voit que les pertes Sont en train d'augmenter pour Nerkio Et ça il faut faire attention Dans son jeu Zerg C'est à dire qu'il faut faire attention Vous voyez par exemple Ces Rocheux là N'ont fait aucun dégât Et pour autant il vient d'en donner 2-3 Donc attention quand même Nerkio pourrait faire des erreurs Oh là 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 Par contre c'est bien joué Aïe 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 aï et quelqu'un par rapport à son adversaire et il y va, il rentre, on a Limo on a une forêt des carnules, c'est Cancel de la part de Limo de Nercchio pardon et la masse Muta qui fait peur le Muta qui fait peur mais regardez c'est contré quand même de la part de Limo, on est à 120 pop à 138, c'est très très serré 120 pop protos là contre 132 airs, vous savez les aimer est-ce que vous êtes chauds pour Limo ? Limo qui est dans la chaleur également messieurs dames, puisqu'il est en train de repousser le push et lui et en plus, il chope une hatch il va en choper une deuxième, on a une masse de stalkers en renfort en plus la spire là qui va tomber ouaiiii ! de la chaleur de la chaleur Sous-titrage Société Radio-Canada